bonjour à tous on se retrouve pour le deuxième épisode de live alive on avait fait la préhistoire nous allons donc faire le far west c'est parti petit temps de chargement ça ça change complètement nous sommes carrément au far west avec un petit shérif qui se balade qui va aller tranquillement au saloon au l'air d'avoir grand peuple pouvoir voir chaque chaque chapitre avec un nouvel environnement nouvel nouveau temps après l'histoire far west nous aurons présents futurs c'est juste un aperçu de chaque bonjour shérif est-ce que je vous sers quelque chose moi ça ira par contre je voudrais bien que tu me placard de cette affiche toujours autant de gang qui rôde dans le coin ok l'enfer et moi qui pensais que ça ne pourrait pas être pire après la dernière attaque enfin allons-y mettons la fiche ok alors c'est quoi son petit nom à celui ci qui qui tout avianos bien sûr quelle question le kid le Fabiano's kid il ne ressemble pas à un enfant si vous voulez mon avis musique et New American western spaghetti à la serre joléum c'est super et c'est assez original pour un RPG RPG un peu tactical ça c'est désert les décors sont en 3D et les persos en 2D c'est original quel heureux hasard de te croiser ici l'ami oh eh bien quel accueil je pensais que tu serais soulagé d'enfin mettre un terme à ta vie de cavale tu pourrais me témoigner un peu de gratitude quand même quand même faisons les choses bien sinon que penserait les gens du célèbre mad dog le plus grand chasseur de prime de l'ouest je deviendrai ma légende si je m'abaissais à tuer de sang froid un homme des armées viens ici polton ce petit manège dure depuis trop longtemps il est temps d'en finir chien fou à nous deux j'ai presque l'impression de faire mes adieux à une femme comme dirait le poète la séparation est un si doux chagrin et vous trouvez ça drôle lorsqu'un allié prépare une action une jauge de charge apparaît au dessus une fois la jauge remplie le personnage exécute son action en combat vos alliés disposent des commandes suivantes d'accord ok comme un vrai rpg lorsque vous sélectionnez une compétence en objet la zone s'affiche vérifiez bien que vos cibles se trouvent dans la zone avant de valider d'accord lorsque les pv d'un allié tombent à zéro il ne peut plus combattre vous devez alors lui redonner des pv ok si un allié neutralisé subit à nouveau des dégâts il est exclu d'un combat le personnage exclu ne peut être soigné ou revenir au combat d'une autre manière c'est parti il peut déplacer comme ça apparemment on va l'attaquer pas je me suis trop déplacé allez j'ai répondu tirs double dans le dos allez tirs double encore allez mad dog entre quatre planches vous avez gagné t'es pas un combat très dur ouais il est pas mort oh sale coyote achève moi bon sang moi je t'atterdis de me laisser encore en plan tu crois que je vais te faire plaisir achève moi je vais te laisser pourrir tout seul comment oses-tu tirer sur ma précieuse Goldie tuer un homme est une chose mais laissez mon cheval en dehors de ça je n'en ai pas fini avec toi et moi si cours toujours tu m'intéresses je vais te laisser pourrir moi dans le désert tu vas voir une ville une de plus le vagabond Far West pas mal faire quand même tes faits graphiques c'est original je me retrouve dans la ville du shérif où on me recherche par Bronsings je vais chez le shérif direct ah c'est fermé tout est fermé ici je vais vous saloud là ça va barder on peut pas de toi ici on va voir si on me reconnaît on va voir si on me reconnaît oula ça j'ai ta froid direct c'est moi le chef des chevaux moi et moi seul oh la fête personne ne veut parler avec moi je peux vous renseigner je peux vous renseigner je peux vous renseigner personne barman alors étranger on a soif ou est-ce qu'il vous faut quelque chose d'un peu plus consistant c'est la maison qui offre c'est qui le fait chou oula 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 qu'est-ce qu'il va se passer barman la même chose que d'habitude hey hey étranger c'est sur mon tabouret qu'est-ce qu'il a ou hey t'es sourd ou juste complètement puté ça suffit Il y a ton nom écrit dessus, non ? C'est bien ce qu'il me semblait Ça vient user notre comptoir Sans payer le moindre verre Et ça se croit chez soi Des clients comme ça Je peux m'en passer, merci bien Alors Annie, pourquoi tu montes sur tes grands chevaux ? Ma petite calme Elle n'est pas commode Annie Annie du calme Vous allez tous arrêter de me parler sur ce ton ? Toute la journée vous êtes assis dans notre saloon à jouer les durs À prétendre que vous en avez dans le pantalon Vous qui vous ventez à longueur de temps d'avoir des coroneses, c'est le moment de le prouver Oh Annie Oh Annie Oh Annie Flamboyante, comme toujours C'est ce que j'aime chez une femme Et je dis pas ça pour rire, ma caille Viens par ici que je te prenne pour épouse Ne me touche pas ! J'ai bien mérité celle-là Annie Annie, ma petite caille Me dis pas que tu lèverais la main sur moi quand même Il y a des choses qu'elle ne peut pas tolérer Laissez-la tranquille Laissez-la tranquille Tiens, non, voilà le mouflet du shérif Alors, on veut jouer les héros Je crois que tu vas être déçu, gamin Mais j'ai pas de temps à perdre avec un sale mioche comme toi Ça va barder ou pas ? Oups Mes excuses, l'étranger Excusez-moi le mot Il sait vraiment pas ce qu'ils font Tu sais quoi Vu que je suis un chic type Je vais même te payer un verre Barkeep Barman Un verre de lait pour mon nouvel ami Et que ça saute C'est la boisson parfaite pour une petite fleur délicate comme toi Allez, je vais boire Parce que j'aime bien le lait Ça te plait On voit un qui avait le gosier sec Barman Je crois que mon nouvel ami a encore souhaité Barkeep Et que ça saute C'est la boisson parfaite pour une petite fleur délicate comme toi Là, tu lui en renvoies le verre Ça commence à bien faire Allons donc Tu craches sur ma bonté Ou alors Peut-être que le verre Devant moi est revenu par magie Au fond, on se m'étonnerait pas Vu ma gueule de bois Voilà ce qui arrive Quand on voit la pisse d'âne qu'on sert ici Laisse-moi deviner C'est trop dur à digérer Pour ton estomac de bébé Tu préférerais que je te ramène ta mère Pour qu'elle te donne la tétée Ramène plutôt la tétée Ah ! Un cul ! T'as envie de mourir, c'est ça ? Allez, tire-double Ah ben, il a pas fait long feu Et pas trop dans le jeu Ah, c'est loin d'être fini Tu m'entends ? Ah, je vais te récris ton compte Tôt ou tard Dites-moi Dites-moi Vous n'êtes pas avec ces bandits du Crazy Bunch ? Vous avez été génial ! Tu m'entends à Pika Il ne se souviendra jamais Pika a reçu une leçon Dont il se souviendra C'est bien fait pour lui Avec lui à notre côté Je sais que nous pouvons les battre S'il est de notre côté Je suis sûr qu'on peut les battre Qu'est-ce que c'est que cette pagaille ? Ah ! Voilà, shérif Cet homme vient tout juste d'arriver en ville C'est maintenant que tu arrives Toujours au bon moment Comme par hasard Mon père Le chérif Mon père La poule mouillée Oui Finlalala Billy fiston Essaie de comprendre un peu Ces gens-là Si on se les met à dos Et nous le ferons payer au centuple Mais si on continue à se laisser faire à l'horreur Rien de ce changement Allez, s'il te plaît Non J'en ai assez entendu Que ce soit le chérif Mon frère Tout n'importe quel homme de cette fille chumile Vous êtes tous des lâches Ce petit garçon a plus de courage à lui seul Que vous tous réunis Chérif Chérif Écoutez-moi Cet homme Au comptoir Il se pourrait qu'il soit la solution A nos problèmes Hélas, brave gens Je crains que vous ne vous méprignez Quant aux nobles intentions De cette racaille Ah, Matt Doug était pas mort Si le nom d'un homme raconte son histoire Alors celui de notre ami est un vrai roman Je pense que vous avez le droit De savoir qui est cette personne C'est le Fabien Oskid Le diable en personne Vous êtes semblant ? C'est pas vrai C'est l'homme recherché Attendez un instant Il a raison C'est lui Sur l'avis de recherche 5 000 dollars Et vous avez devant vous Le héros qui le mettra Hors d'état de nuire C'est moi Matt Doug En personne Menteur On peut me reprocher beaucoup de choses Petit Mais je ne mange jamais Vous êtes un gentil Pas vrai monsieur Je suis loin d'être un seul Non 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 Vous y mentez Ha 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 Ah tu n'as jamais su y faire avec les gosses Pauvret kid Goldie n'est pas revenue Tu sais Elle doit être perdue au milieu du désert Au pire Mais tu vas répondre pour ça Tu vas payer pour ça Et pour tout le reste kid Ne perdons pas de temps Allez Je t'attends dehors C'est 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 un duel Un duel N'espère même pas prendre la fuite N'espère même pas prendre la fuite N'espère même pas prendre la fuite Bon Tiens donc, je ne te connais pas dans ces terres de chiens battus. Je suis navré que cette attriste, mais je vais devoir mettre un terme à notre petit manège pour demain. Et de cette idée ne me réjouis pas plus que toi, je dois dire. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et cette fin va s'écrire sous nos yeux. Je compterai cinq pas. Au cinquième, on dégaine et on tire dix pas de distance. Ça me semble être juste, qu'en dis-tu ? Très bien. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Arrgh ! Parce qu'on croyait. Les hommes du Crazy Bunch. Mais les deux cobayes, comment ont-ils ? Comment ont-ils su ? C'est bien ma vête. Un si beau duel et il a fallu que ces lourdeaux viennent tout gâcher. Quoi ? Vous êtes trop forts, tous les deux. S'ils nous prêtent main forte, peut-être, peut-être que nous pourrons affronter le Crazy Bunch. Écoutez-moi, je ne peux vous assurer qu'ils sont bien plus nombreux que vous ne l'imaginez. et qu'ils font déjà route vers la vie. Il faut que vous nous veniez en aide. Bon, vu de cette manière, je n'ai jamais eu la force de dire non à une fois. Tu m'excuseras, Kid, mais je crois que nous allons devoir remettre ce duel à plus tard. Pour le moment, il va falloir s'occuper du Crazy Bunch. Voilà, les amis, voilà, c'était un bref aperçu du mode Far West, si on veut, de Live Alive. Sur ce, à la prochaine pour un nouvel épisode de Live Alive. Bye, bye !